Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Cyclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, MakingStarWarsFrance.net et Génération Star Wars et Science Fiction. Il a été un wakening, avez-vous ressenti ça ? La communication de la déception ne veut qu'une chose chose. Ceci est un peu en train. Bonjour, bonjour et bienvenue au Star Wars En Direct. Oui, le voix du Star Wars Fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. What a strong business. Hello, what have we here? Nice of you guys to drop by. We would be honored if you would join us. May the Force be with us. Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette 19e édition de littérature qui va être consacrée au roman Lea, Princess of Alderaan de Claudia Gray. Je suis Danny Pépin aujourd'hui pour discuter de ce roman-là. Je suis accompagné de Jean-François Richard. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Danny. Ça va? Ça va bien, toi? Super. Qu'est-ce que tu as fait côté Star Wars ou Geek récemment? Depuis notre épisode spoiler, il ne s'est pas passé grand-chose. Je me suis amusé avec Battlefront 2. J'ai complété la campagne qui était très courte d'ailleurs. Mais je m'amuse avec le multijoueur. J'ai quand même certaines critiques face au jeu. Je pense qu'on va en parler dans un épisode futur. Puis on a eu beaucoup de blasting parce qu'on critiquait la façon que les microtransactions fonctionnaient. Mais bon, ils les ont enlevés. Déjà, ça c'est un plus. Mais il y a quand même certains désavantages. Mais en général, je m'amuse bien avec le jeu. Pour ma part aussi, écoute, je ne suis pas un gamer de vidéo, je suis plus un gamer de table. Mais j'ai commencé la campagne, je suis rendu à la bataille de Jakku. C'est elle qu'on atterrit et qu'on redécolle, qu'on atterrit et qu'on redécolle. J'aime, je vais te dire franchement, à date, je pense que j'ai mis peut-être 5-6 heures parce que je ne suis vraiment pas bon. Mais je pense que je dois approcher de la fin de la bataille de Jakku. Oui, je pense qu'il te reste après ça. Un niveau, tu es fini. OK. Tu es presque à la fin. Je suis quand même trouvé ça bien. Il y a des choses que, OK, on nous pompe Inferno Squad et ça vire d'abord assez rapidement. Je m'en doutais, mais j'aurais aimé mieux que ça finisse plus tard. On en reparlera. Mais j'ai bien aimé qu'il y ait plein de petits clins d'œil dans l'histoire que tu peux lier avec la littérature ou d'autres choses qui te garochent dans les discussions, etc. Il y a ça qui est intéressant. Après avoir fini Léa, Princess of Alderaan, je me suis lancé dans le roman From a Certain Point of View. Peut-être rendu au tiers. C'est moyen. À date, il y a des bonnes histoires et des histoires complètement inutiles. Mais moi, j'aime quand même ce genre d'histoire-là. J'avais aimé dans la légende toutes les Tales from. Tales from the Moselle Sleekantina. Tales from Jabba's Palace, etc. Donc, ça me dérange. Moi, j'aime bien voir le point de vue différent. Sauf qu'il y a des trucs un peu vraiment out there que ce n'est pas nécessaire. Puis j'ai bien aimé que ça allait... Je suis juste rendu au tiers, mais ça allait de se dérouler chronologiquement. Toutes les petites histoires. Oui, oui. Tout au long du film. J'ai bien aimé qu'il y ait une histoire sur le Capitaine Remus Antilles. Parce que, justement, on va parler de Lea Princess of Alderaan. Puis il est dans ce livre-là aussi. Donc, ça a bien tombé qu'il y avait une petite histoire là-dessus. Donc, j'ai bien aimé ça. Donc, c'est pas mal ce que j'ai fait de Star Wars et Geek récemment. Alors, je me suis commandé les trois gros livres de Last Jedi. Donc, le Art of, le Cross Section, puis le Visual Dictionary. Donc, ça va sortir le 15, je pense. Les livres habituels. Oui, c'est ça. Cachette. Exactement. J'ai aimé ça que comme Rogue One, il a intégré le Cross Section avec le Visual Dictionary. Je pense que pour Rogue One, il avait intégré les deux ensemble. Ça faisait un plus gros livre. Oui. Puis il y avait les deux ensemble, mais là, ils l'ont fait séparer. Et je pense que pour les épisodes numérotées, ils savent qu'ils vont faire plus d'argent. Fait qu'ils vont vendre plus de livres en place. Exact. La seule affaire qui est plate, c'est que le roman de Last Jedi, ça va pas avoir le mois de mars, je pense. C'est bizarre parce qu'habituellement, ils sortent la journée de la sortie du film. Je pense qu'il y a tellement de révélations qu'ils veulent même éviter que peut-être les réviseurs du roman fassent des fuites. S'il y a quelque chose de vraiment spoiler, comme dans le fond, l'héritage de Rey, c'est qui ses parents. J'imagine que les éditeurs ou peu importe qui passent à travers le texte le seraient pour faire des fuites. C'est peut-être ça qui est arrivé avec Han Solo. Le fait qu'on sache qu'Han Solo allait mourir avant même que le film sorte. C'est peut-être que ça vient de là, justement, de quelqu'un qui avait eu accès à des copies. Ça peut être quelqu'un chez l'imprimeur. Il pomme la page et il lit. Ça se pourrait. On ne sait jamais ce genre de truc-là. Donc, nos émissions les plus récentes. On vient juste de faire paraître un épisode littérature, le numéro 18, où est-ce que Jérôme et Thomas parlent du planning des sorties version française et version originale anglaise et ils donnent leur commentaire sur Dark Maul et Poe Dameron tome 3 de chez Panini Comics. On a aussi le Star Wars Indirect 141, qui était un épisode live, où est-ce qu'on a eu une discussion sur l'annonce de la trilogie de Rian Johnson et de la série live qui va être utilisée dans le futur service de streaming de Disney. Ou plutôt, qui va être disponible dans le futur service de streaming de Disney. Et tu en as parlé juste un peu plus tôt, notre Star Wars Indirect Spoilers numéro 23, où est-ce que, en fait, c'est notre dernier épisode spoiler sur The Last Jedi, où est-ce qu'on essaie de décortiquer toutes les bandes annonces, les making-of, et de faire une histoire la plus compréhensible possible avec l'information que l'on a. Il y a un peu de spéculation là-dedans, parce qu'on ne sait vraiment pas tout, mais je pense qu'on a quand même bien cerné un peu ce qui va se passer. De façon générale, sans les grosses révélations, bien sûr qu'on n'a aucune idée. Ils ont réussi à bien cacher ça cette fois-ci. Je pense que, côté spoilers, ils ont vraiment réussi leur coup pour protéger l'information cette année. Ouh, il n'y en a aucun. Il n'y a aucune révélation. Ouais, ça serait chiant, ça. À l'épisode 9. Non! Ouais, c'est ça. Non, ils devraient en avoir quand même. Ouais, ouais. Donc, comme d'habitude, merci à nos partenaires Mintinbox, Star Wars Olenet, SiteClan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Making Star Wars France, et Génération Star Wars et Science Fiction. Sur ce, on s'en va en hyperspace. Oh crap! Prépérez de se passer dans l'hyperspace sur mon banc. All right, stand by. Donc, avant de commencer officiellement, on va vous expliquer comment qu'on fonctionne depuis quelques épisodes en littérature, presque depuis le début. On commence par une version non-spoilers, donc on vous donne nos commentaires plus généraux. On va vous donner une note aussi, mais on n'ira pas dans les détails de l'histoire. Ça va être relativement la vue de 30 000 pieds, comme on dit en anglais. Le point de vue général. Et puis, par la suite, on va vous avertir et on va aller en mode spoilers. Vous allez probablement entendre une alerte sonore aussi, donc ça va vous dire qu'on est sur le point de parler spoilers. Donc, si vous ne voulez pas entendre nos commentaires ou découvrir ce qui se passe dans le roman, ben, arrêtez immédiatement. On va avoir donné notre note, donc il va rester à vous qu'à décider si vous le lisez en anglais ou si vous attendez la version française. Donc, sur ce, je vais commencer avec le synopsis en français qui est sur le verso du roman. Donc, c'est le 16e anniversaire de Léa Organa et elle participe à la traditionnelle cérémonie lors de laquelle elle déclare son intention de siéger un jour sur le trône d'Aldorand. Mais elle est davantage soucieuse de la façon dont ses parents ont agi dernièrement. De nombreuses rencontres, des dîners tardifs et moins de discussions avec elle qu'habituellement. Finalement, elle découvre la raison de ses secrets. Ils sont impliqués dans la rébellion de plus en plus organisée. Lorsque Léa décide à son tour de s'impliquer dans le combat contre l'Empire, que ses parents acceptent ou non, elle devra leur prouver qu'elle est un atout valable qui peut prendre position malgré les risques sur sa personne elle-même. Donc, voici en gros le synopsis du livre. Donc, on va y aller de façon générale. Qu'est-ce que t'as pensé, Jean-François, de l'histoire? On peut aller un peu dans ce qui s'est passé sans détail, mettons. Premièrement, j'ai adoré. J'ai adoré le livre. C'est vraiment un... Pour moi, c'est dans mon top 3 des livres de la nouvelle Univer étendue. Est-ce que les deux autres sont aussi de Claudia Gray? Il y en a un de Claudia Gray qui est... Lost Stars. Non, l'autre qui a l'a fait avec Léa. Pardon? Blood Line. Blood Line, merci. Et l'autre livre dans mon top 3, c'est Tron. Ben, Lost Stars est pas loin. J'ai quatrième ou cinquième. Ben, c'est ça. Comme tu disais, Claudia Gray, je pense qu'elle... Rapidement, elle est devenue une auteure très, très importante pour l'univers étendu Star Wars. Et elle a réussi à écrire Léa parfaitement. Je pense qu'il n'y a pas personne qui a été capable de décrire Léa de la façon qu'elle le fait. On a vraiment l'impression que c'est la Léa qu'on voit dans les films, de ce qu'on connaît d'elle. mais elle est vraiment... C'est vraiment le 100% Léa. C'est vraiment... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment spot on. C'est vraiment précis. Donc, pour ça, Claudia Gray, j'espère qu'elle va continuer à écrire des livres dans le futur sur Léa ou sur... Je ne sais pas comment c'est. Elle ferait la même chose avec Ray. Mais j'aimerais ça voir un livre de Claudia Gray sur Padme. On sait qu'il y a un roman de Padme qui a été annoncé pour l'été prochain. Je ne sais pas si c'est elle l'auteur. Mais bon, je l'espère. Puisqu'on va en parler un peu puisqu'il y a une relation avec Padme dans l'histoire. Mais bon, c'est un très bon livre. On apprend sur l'amiral Holdo qui n'est pas amiral à ce point-ci, mais son nom Amélin Holdo qu'on voit dans The Last Jedi. Donc, on apprend plus sur elle. On apprend l'origine de la base de Kray. Il y a certains clins d'œil à la prélogie, ce qui est bon parce qu'habituellement, tout ce qui est de nouvel univers étendu, il n'y a aucune mention de la prélogie habituellement. Oui, il y a un blocage. Oui, c'est ça. Mais là, il y a des références à la menace fantôme, à l'attaque des clones, même à l'univers étendu précédent, surtout dans les comics Dark Horse pour ceux qui lisaient la série République de Dark Horse. Donc, c'est vraiment... Bon, je trouve qu'elle me fait beaucoup penser à James G. Sino pour ce livre-là parce qu'elle a beaucoup de références à l'univers étendu. On sait que James G. Sino, c'était vraiment un professionnel là-dessus dans tous ses romans précédents. Donc, j'ai bien aimé. C'est un gros 19 sur 20. La raison pourquoi ce n'est pas un 20 sur 20, c'est que moi, j'ai écouté le livre audio et malheureusement, la personne qui lit le livre, quand elle essaie de changer ses voix pour soit les hommes ou peu importe, je trouve que c'est plus... Ça distrait plus qu'autre chose. Ça enlève une certaine valeur au livre. Donc, je sais qu'on a parlé un peu hors d'ordre, mais s'il pourrait y avoir deux personnes qui font les livres, donc une personne qui fait les voix de femme, puis une personne qui fait les voix d'homme, je pense que ça ferait une différence, mais ça n'empêche pas que l'histoire est vraiment excellente puis j'ai vraiment d'autre. J'avoue, mes commentaires de façon générale, en gros, c'est un roman qui nous transporte comme littéralement dans la peau de Léa. Tu disais que c'était vraiment précis. C'est comme si on était Léa. Puis en plus, ça se déroule presque à 100% de son point de vue. D'un certain sens, et dans toutes les scènes du roman, tu n'as jamais des scènes qui se déroulent qu'elle n'est pas là ou qu'elle ne regarde pas ou qu'elle est tout le temps impliquée. Donc, c'est vraiment de son point de vue. Puis ça, c'est un des points très, très importants que j'ai adoré de ce roman-là. On voit aussi vraiment la jeunesse de Léa, comment elle comprend graduellement tous les agissements de l'Empire et qu'elle est de plus en plus en colère par ce que l'Empire fait. Et puis, elle a aussi le point de vue de l'Assemblée législative jeunesse. Donc, avant d'être sénatrice, elle était dans une espèce de groupe jeunesse qui décidait de loi dans le Sénat. Donc, c'est plus des situations qui sont plus légers que les sénateurs ne s'occupent pas. ils donnent ça à l'Assemblée législative jeunesse puis ils laissent les jeunes apprendre à prendre des décisions puis à écrire des lois moins importantes. Puis, elle vote pour certaines lois qui, au bout du compte, sont exploitées par l'Empire pour faire du mal à certaines planètes puis pour y récolter les ressources. Fait que tout le monde est un peu en colère à cause de ça parce que c'est vraiment l'Empire qui exploite les jeunes aussi en plus. Léa, tu vois vraiment comment qu'elle développe une haine pour l'Empire de sa jeunesse jusqu'à comment on la voit un peu on voit vraiment du début jusqu'à temps qu'elle soit dans la rébellion on peut dire officiellement. Vraiment, quand elle découvre vraiment que ses parents sont dans la rébellion c'est là que c'est vraiment rehaussé. Pas sa haine mais son vouloir d'être rebelle puis en plus ses parents qui sont à la tête du mouvement elle veut participer elle veut prouver qu'elle peut aider mais ses parents ne veulent rien savoir ses parents ils disent non, non, non on veut te protéger on ne veut pas que tu sois impliqué là-dedans c'est trop dangereux c'est toi qui va t'occuper de la planète plus tard on ne veut pas que tu sois impliqué là-dedans c'est un choc pour elle quand elle découvre que ses parents sont... Ben oui, c'est ça puis elle finit par faire dans le fond qu'est-ce qu'elle décide de faire c'est qu'elle dit ok, vous ne voulez pas m'impliquer je vais m'impliquer moi-même elle fait plus des investigations puis des petits trucs dans leur dos qui vont finir par certains moments être bons certains moments être négatifs parce qu'elle ne savait pas qu'est-ce que ses parents préparaient puis bon ça fout le bordel dans qu'est-ce que la rébellion préparait sans le savoir nécessairement un peu comme tu disais ben pour moi ce roman-là c'est du Claudia Gray tout craché de l'excellent développement de personnages plus spécialement Bria puis Bail Organa qu'on n'avait pas vraiment vu je pense même dans l'univers légende c'était pas vraiment à développer oui plus Bail Organa à cause des films puis bon la guerre des clones mais Bria on n'avait pas vraiment entendu puis c'est une femme beaucoup plus forte que qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut imaginer parce qu'on l'a vu une seule fois puis c'était un un 10 secondes même pas 10 secondes à la fin de Revenge of the Sith ouais c'est ça puis ça te donnait l'impression que ok elle va jouer le rôle de la mère puis c'est tout mais dans le fond c'est beaucoup plus que ça ben c'est ça puis Claudia Gray aussi sa connaissance ou comme tu dis sa compréhension du personnage de Léa pour moi fait d'elle la meilleure auteure jusqu'à présent dans le nouveau canon pour moi c'est sa troisième bombe qu'elle nous lâche Lost Ark Bloodline puis Léa Princess of Alderaan moi aussi j'espère qu'elle va en écrire d'autres c'est rendu la Timothizane du nouveau canon malgré que Timothizane va écrire une trilogie ouais c'est ça il va avoir de la compétition parce que vraiment Timothizane a de la compétition en close yeux je vais vous dire franchement Tron c'est excellent mais Claudia Gray elle a elle a quelque chose qui est capable d'aller d'aller chercher là qui est plus intérieur je trouve que que Timothizane qui est plus émotionnel que c'est peut-être parce que c'est une femme plus qu'un homme je sais pas comment comment l'interpréter je pense que tu l'as un peu elle est plus côté personnage elle est vraiment dedans Timothizane moi je trouve que c'est plus sa description des environnements qui fait que t'es embarqué dedans c'est la façon qu'il écrit les choses on dirait que t'es là mais Claude Jagger c'est vraiment côté personnage c'est sa force puis bon aussi Lea Princess of Alderaan pour moi c'est un roman un peu comme Catalyst qui ajoute tellement au personnage de Lea un peu comme Catalyst rajoutait au personnage et aussi au film Rogue One donc on apprenait l'histoire de la famille Erso puis comment tout ce qui s'est développé derrière la construction de l'étoile d'amour ici vraiment c'est ça ajoute tellement au personnage de Lea qu'on voit dans A New Hope puis même que les scènes que tu vois dans A New Hope plus spécialement dans le début du film tu sais quand elle parle je suis dans une mission diplomatique blablabla puis toutes les scènes avec Tarkin quand Alderaan se fait détruire vraiment ça rajoute tellement juste la relation avec Tarkin Lea qu'on va parler plus tard dans le roman etc vraiment toutes les c'est particulièrement ces deux scènes là c'est vraiment un gros gros ajout que quand tu revois le film par la suite tu as tellement un autre contexte de la princesse Lea je pense elle a 16 ans dans ce roman là je crois qu'elle a 19 ans dans A New Hope si je me trompe pas si je me trompe peut-être donc il y a un 3 ans entre les deux parce qu'elle est rendue sénatrice je pense dans A New Hope donc vraiment ça rajoute énormément au roman le rythme est bon tout au long du roman il n'y a pas de temps mort où est-ce qu'on s'endort ou des trucs un peu comme dans Phasma qu'il y a des grands bouts que c'est tellement long puis même dans Bloodline il y a des bouts c'est un peu plus long mais dans celle-là je pense que ça n'arrête pas du tout les seuls temps morts c'est pas vraiment mort c'est quand elle fait plus ses aventures de survie dans la nature mais c'est pas vraiment mort c'est juste différent c'est juste qu'on sort du contexte politique puis du contexte de la rébellion puis là c'est plus comme elle apprend à survivre puis à se faire des amis c'est le côté plus ado du roman un peu qui nous fait décrocher un petit peu mais le rythme est bon quand même tout le long contrairement à certains autres romans que t'es comme un super début une super fin mais entre les deux c'est bon c'est pas trop intéressant t'es mentionné moi aussi j'avais pris note que Claudia Gray fait plein de petits easter eggs sur les autres romans les films séries télé puis c'est vraiment bien pour les grands fans de la littérature parce que ça fait des petits clins d'oeil intéressants moi j'ai donné 18 sur 20 comme note j'ai mis la même note que Bloodline mais je pense que j'ai préféré ce roman-là à Bloodline j'ai mis la même note parce que je crois que l'histoire d'amour un peu à l'eau de rose qu'il y a dans ce roman-là c'est pas tellement mon bail oui c'est un roman pour ados un peu comme Lost Star donc imagine un peu le même type de découverte de l'amour puis t'as fait des amis à la Twilight un peu oui c'est un bon exemple mais c'est très comme Lost Star cette partie-là qui était un petit peu moins intéressant pour moi donc ça m'a fait baisser à 18 parce que probablement que j'aurais mis 19 probablement c'est un des meilleurs romans du canon puis pour moi ce roman-là a plus d'impact le lien plus fort entre ce Léa-là et A New Hope versus le Léa de Bloodline versus The Force Awakened c'est peut-être parce que je suis un vieux de la vieille puis la trilogie originale va toujours être ma préférence puis bon j'ai grandi avec ça c'est peut-être pour ça que je préfère ce Léa-là versus le Léa de The Force Awakened de Bloodline mais je pense que ça apporte plus au personnage le Léa de ce Léa-là parce qu'on apprend vraiment on développe Léa du début jusqu'à A New Hope versus Léa de Bloodline qu'on la connaît est déjà très forte la seule différence c'est qu'on la voit se décider à former la résistance c'est plus la différence mais il y a quand même j'ai trouvé il y a quand même des indices qui montrent qui laissent sous-entendre l'aléa qu'on voit dans le réveil de la force je trouve il y a des indices dans ce livre-là qui montrent ça c'est l'aléa qu'on va voir plus tard comme tu dis c'est beaucoup focusé sur l'aléa de la trilogie originale parce que je pense côté âge c'est ce qu'il y a de plus près parce que c'est des événements qui arrivent plus tôt mais il y a quand même des indices que j'ai trouvé qui amènent à l'aléa qu'on va voir plus tard dans la résistance donc c'est comme si on voit les deux côtés de l'aléa parce que l'aléa dans la nouvelle trilogie c'est pas la même l'aléa qu'on voit dans la trilogie originale fait que c'est sûr que j'ai trouvé cool c'est que le livre il a réussi à balancer les deux c'est vrai qu'on voit des certains oui peut-être certains feelings qu'elle voit que je vais essayer de faire une comparaison elle voit que le Sénat ça marche pas et puis elle dit non il faut faire quelque chose il faut s'engager il faut résister puis on pense dans Bloodline c'est un peu la même situation elle voit qu'il n'y a absolument rien qui se passe avec les sénateurs le Sénat de la nouvelle république il n'y a rien qui se passe puis le nouvel ordre il continue à s'agrandir puis à grandir puis elle décide dans le fond de la merde la nouvelle république moi je pars mon mouvement un peu c'est comme un miroir un peu de ça dans ce sens ça oui puis bon c'est quand même Claude Zagre qui écrit les deux livres donc elle a bien pensé le personnage je suis certain que c'était voulu aussi d'accord donc toi t'as mis 19 et moi j'ai mis 18 donc si vous lisez l'anglais allez lire absolument écoutez même pas le reste de l'épisode allez acheter le livre puis écoutez-le sinon ben je pense qu'il n'y a pas de date exacte c'est supposé sortir en 2018 en français on n'a pas trouvé de date en français peut-être qu'on se trompe si vous nous écoutez qu'il y a une date laissez-le dans les commentaires pour faire profiter aux autres parce qu'on n'a pas trouvé de date précise on sait que c'est en 2018 à quelque part en fait tous les livres Journey to the Last Jedi en général sont traduits l'année suivante en français donc vous entendez l'alarme présentement ceux qui ne veulent rien savoir quittez immédiatement et n'écoutez pas le reste si vous ne pouvez pas attendre et que vous voulez savoir la genèse de Léa qu'est-ce qui l'a poussé à devenir ce qu'elle est dans Un New World ben continuez puis on va essayer de vous donner le plus d'informations possibles le plus d'histoires possibles c'est sûr on n'ira pas dans tout le détail notre mémoire n'est pas parfaite non plus mais on va essayer de vous parler des scènes principales et les trucs intéressants que ce livre nous amène de l'avant donc on va commencer avec la relation entre Léa et ses parents avant de savoir avant que Léa découvre que ses parents sont à la tête de la rébellion qu'est-ce que tu peux peut-être dire par rapport à ça ben tu vois que c'est qu'elle était très près de ses parents c'est surtout de son père mais c'est vraiment moi j'ai trouvé que c'est une relation typique d'ado dans le sens que tu sais tu arrives à un certain point que là tes parents pas que t'es frustré après tes parents mais tu comprends pas les actions que tes parents y font pis elle elle se cherche elle aussi tu vois qu'il y a certains moments qu'elle cherche à avoir l'approbation de ses parents au début quand elle aide à sauver les personnes des réfugiés pis que là elle voit sa mère pis que là elle est toute fière j'ai fait une bonne action j'ai réussi à sauver des réfugiés pis sa mère qu'est-ce que t'as fait pourquoi t'as fait ça elle se demande ce qui se passe aussi parce que là ses parents comme tu dis c'est des secrets son père il est toujours parti sa mère qui est comme un peu aussi comptable elle fait des parties aussi ouais c'est ça elle fait des soirées elle est toujours il y a toujours des soupers traditionnels pis tout ça ils ont comme plus le temps pour elle fait qu'elle il y a une certaine frustration face à ça pis elle a elle a pas d'amis vraiment non plus parce qu'elle est comme tout le temps isolée isolée dans le palais comme sa mère a dit c'est pas toujours un avantage d'être une reine parce que t'es comme c'est pas une prison le palais c'est pas comme une prison un peu dans le sens que t'es comme pas séquestré dans le palais mais c'est là que tu vis pis t'as pas de contact avec d'autres vraiment sauf des trucs mondains un peu dans le cas plus particulièrement de la mère de Bria la mère de Léa de Bria donc vraiment comme tu dis elle se demande elle elle voit qu'est-ce que l'Empire fait déjà avant même de savoir que ses parents sont dans la rébellion elle dit ben pourquoi vous faites rien tout un moment tu fais juste organiser des parties des parties au teint où est-ce que le vin coule à flot des belles robes pis tout tu fais rien pour contrer qu'est-ce que l'Empire est en train de faire pis son père comme tu dis il est jamais là il est au Sénat il se promène de planète en planète tout le temps pis elle a pas d'amis Léa a pas vraiment d'amis sauf ceux qu'elle va rencontrer dans l'assemblée législative jeunesse elle a son droïde qui la protège que je me souviens pis son nom mais elle a comme un droïde qui garde du corps qui est tout le temps avec elle ça me faisait penser à Spaceballs t'es comme l'espèce de droïde qui protège la princesse pis c'est même même Léa tu sais comme tu vois elle est pas nécessairement confortable dans les robes de balle etc tu le vois dès le début quand elle se fait faire des tresses ou toutes sortes d'affaires elle est comme là ah ça va-tu finir cette affaire là elle aime pas ça être d'un truc mondain disons non c'est ça elle est plus une elle est plus active que passive disons donc vraiment c'est ça elle sait pas elle sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe avec ses parents pourquoi ils sont toujours absents pis pourquoi qu'il y a tout le temps des soupers qu'elle est pas invitée etc elle est pas invitée en fait parce qu'elle n'est pas officiellement héritière encore c'est là qu'on va au point suivant qui est le jour de la demande donc c'est une cérémonie day of the man qui est le jour de la demande en fait c'est comme une cérémonie qui fait que l'héritière potentiel vient devant le roi et la reine et fait des demandes t'as trois demandes à faire t'as le challenge of body donc le défi du corps t'as le challenge of mind le défi de l'esprit et le challenge of art le défi du coeur donc c'est trois challenges qu'elle doit réussir et puis quand elle a réussi ces trois défis là le roi et la reine vont décider si oui elle est digne d'être héritière bon c'est plus cérémonial parce que tu sais qu'au bout du compte oui ses parents l'auraient donné officiellement à l'éa mais c'est plus cérémonial c'est plus c'est juste comme une tradition plus qu'autre chose donc le défi du corps qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle suggère c'est d'escalader une montagne la grosse montagne d'Alderound et de suivre une espèce de de cours de survie en nature qu'ils appellent Pathfinding donc c'est ça c'est de la survie en nature avec un entraîneur et puis ils ont ils ont de l'équipement puis bon c'est de l'escalade des trucs d'endurance etc le défi de l'esprit donc vraiment pour elle c'est le défi le plus facile parce qu'elle fait déjà partie de l'assemblée législative des jeunesses donc pour elle c'est vraiment la politique elle est déjà impliquée un peu en politique et puis le défi du coeur Challenge of Art donc c'est là qu'elle décide de faire des missions humanitaires un peu qu'on voit même jusqu'à Léo utilise même ça dans A New Hope quand elle rencontre V2 c'est une mission diplomatique etc donc c'est vraiment ces trois défis là d'ailleurs tu parlais de la mission où elle avait sauvé les réfugiés qui est en fait la première mission qu'elle fait oui puis ça c'est un des premiers clins d'oeil c'est sur la planète Wobani qui est la planète que Jyn Erso est prisonnière au début de Rogue One en fait n'est-ce pas je sais pas si tu l'avais catché donc c'est les camps puis il y a beaucoup de réfugiés là bon puis Léo arrive avec son vaisseau puis écoute elle veut ramener des réfugiés mais la loi c'est des prisonniers des travailleurs puis elle veut en sauver des réfugiés c'est des réfugiés de l'Empire aussi donc elle veut en ramener mais bon la loi elle ne le permet pas fait qu'elle trouve une espèce de faille dans le règlement et puis pour sauver des gens elle les engage comme équipage du tentative 4 du tentative 4 donc vraiment elle réussit à en sauver 100 100 réfugiés en les embauchant c'est quand même une chose originale et tu disais elle arrive à sa mère par la suite regarde toute la bonne action que j'ai faite j'ai réussi à sauver j'ai réussi à ramener 100 réfugiés sur Alderaan blablabla je pense que c'est sur Alderaan qu'elle les a ramenés oui c'est ça mais là qu'est-ce qu'on apprend c'est que c'est le Sénat le Sénat était en train de faire un deal avec Wobani pour libérer tout le monde oui ok mais vu que Léa contredit la loi et bien le deal est à l'eau donc il ne pourra pas sauver tout le monde ça va être juste les 100 que Léa a réussi à sauver fait que là son père est en furie il n'est vraiment pas content sa mère c'est pareil qu'est-ce que tu as fait là blablabla elle elle ne sait pas encore qu'ils sont en rébellion puis qu'ils plénifient plein de choses non c'est ça c'est ça exactement fait que c'est c'est sa réaction de savoir tu sais que c'est elle comme tu dis elle était sûre qu'elle avait fait tu sais mes parents vont voir j'ai fait une bonne action humanitérienne mais tout ça mais dans le fond la réaction de ses parents c'est totalement l'opposé de ce qu'elle s'attendait donc c'est juste elle ne comprend pas ce qui se passe puis c'est là qu'elle commence à avoir pas un doute mais une certaine frustration envers ses parents puis que là elle commence à elle met en cause ses parents puis elle n'est pas trop sûre de ce qui se passe puis elle se doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas puis c'est comme elle commence à investiguer ses parents exactement puis en plus son père il dit ok tu veux continuer à faire des missions humanitaires ben t'as vous voulez une liste de planètes puis tu vas là puis tu me dis laquelle tu vas avant d'y aller pour elle c'est comme je ne peux même pas choisir les planètes que je fais mon défi du coeur tu sais c'est là comme tu dis qu'elle commence un peu à espionner ses parents puis éventuellement elle va le découvrir je ne sais pas si on va en parler plus tard on pourrait en parler là comment qu'elle découvre ça qu'elle découvre ses parents oui c'est en écoutant un peu non c'est pas ça elle confirme en écoutant une des rencontres c'est ça c'est ça une rencontre qui n'était pas supposée écouter non dans le fond c'est que le pelé est grand et qu'il y a plein des passages secrets des cachettes qui fait qu'ils font comme au lieu d'avoir des appareils pour enregistrer et écouter ben ils vont comme à l'ancienne puis c'est écouté à l'oreille cachée derrière les murs etc ouais c'est ça tu sais à plusieurs reprises elle voyait comme soit son père ou sa mère qui avait une rencontre tu sais derrière un bureau parce que c'est ça qu'elle explique ses parents avant ils ne fermaient jamais les portes des chambres dans le palais puis que là tout d'un coup son père quand il rencontre des gens dans le palais les portes sont fermées puis les portes sont barrées puis à plusieurs reprises elle se demande je devrais-tu écouter puis là elle dit ah non non mes parents ne seraient pas contents s'ils savent que j'ai écouté la conversation puis tout ça mais que là finalement elle finit par le faire mais ça c'est la confirmation parce qu'elle va l'apprendre d'une autre façon on va y revenir mais avant de revenir sur comment qu'elle l'a découvert officiellement je veux qu'on parle d'Emiline Holdo parce que dans l'assemblée législative elle va non seulement rencontrer Keir Domani qui va devenir son copain en fait mais aussi la jeune Emiline Holdo qui va devenir la vice-émirale de la Jedi donc qu'est-ce que tu peux dire un peu sur la fille aux cheveux colorés donc Emiline Holdo elle rencontre Léa durant le défi du corps donc lorsqu'ils sont en nature et qu'ils doivent escalader la montagne d'Aldaran donc écoute moi ma première impression quand j'ai vu Emiline Holdo ou quand je l'ai entendu je veux dire puis je pense pas mal tout le monde a la meilleure réaction elle me fait beaucoup penser à Luna Lovegood dans Harry Potter je sais pas en français c'est comment que c'est traduit Luna Lovegood je sais pas d'après moi le prénom doit être le même mais c'est beaucoup pareil elle est très excentrique elle est dans l'une elle est un peu nonchalante elle parle beaucoup de la mort au début comme si c'était une chose banale c'était comme une punk rock mélangée avec une imo ouais c'est ça la première fois qu'elle rencontre elle a les cheveux bleus à chaque rencontre qu'elle se voit plus tard elle a tout le temps comme la couleur de cheveux différent donc c'est bizarre parce que c'est vraiment totalement l'opposé de Leia je pense que ça donne un bon indice du genre de confrontation qu'on va voir dans les derniers Jedi parce qu'ils deviennent de bonnes amis parce qu'ils vont aller dans des missions ensemble un peu plus loin on va en parler un peu plus loin mais ils deviennent de très bonnes amis ouais exactement donc c'est de savoir c'est quoi qui est arrivé qui fait qu'ils sont plus aussi proches qu'ils étaient mais c'est ça la première impression comme je te dis c'était parce que c'est drôle comme je te dis elle est excentrique elle a un peu perdu puis tout puis quand tu réalises que dans Les Derniers Jedi c'est une amirale c'est comme comment elle a fait de passer à quelqu'un qui n'a pas l'air de savoir ce qui s'en va puis qu'elle devient amirale de la résistance donc c'est tout un cheminement pour elle mais non je trouve c'est un personnage que j'ai trouvé très intéressant j'espère que ça va être développé plus tard dans d'autres livres ce personnage parce que là c'est comme si on passe de ce qu'on voit dans ce roman-là à Les Derniers Jedi mais non c'est ça tu parlais un peu de comment qu'elle va se rendre à la vice-émirale on a quand même un petit aperçu parce que c'est un des personnages qui évolue le plus avec Léa dans ce roman-là parce qu'au début comme tu dis elle est nonchalante on l'apprend elle est un peu stupide les premières impressions que tu as elle est niaiseuse elle est stupide elle est juste nonchalante personne ne l'apprend au sérieux exactement mais tout au long du roman on voit qu'elle comprend ce qui se passe avec l'Empire elle ne le dit pas mais elle continue puis elle sait qu'est-ce que l'Empire fait ce n'est pas correct puis à la fin plus vers la fin elle parle avec Léa elle dit ouais on va faire ça l'affaire qu'on n'a pas supposé faire on va aller faire ça elle le sait elle comprend ce qui se passe puis elle embarque dans le mouvement quand même il y a quand même une bonne évolution du roman de la nonchalante totalement à celle qui aide Léa à la fin parfois même qui aide Léa à trouver des solutions vers la fin donc c'est de là que l'amitié va se faire puis oui dans The Lash Jedi ils ont peut-être un différent parce que Amélin Holdo est probablement encore dans La République versus Léa qui est dans La Résistance donc c'est peut-être simplement là le conflit entre les deux dans The Lash Jedi ça reste à voir donc excellent excellent lien avec The Lash Jedi je pense que c'est vraiment le principal mais prochain sujet comment elle a découvert que ses parents étaient dans l'Alliance c'est un autre lien avec The Lash Jedi oui effectivement c'est sur la planète Krayt qui est la base la base du rebelle on peut casse-miser une des premières bases oui une des premières bases de la rébellion qu'elle découvre sur Krayt ce qui honnêtement je trouve ça un peu étrange parce que je croyais que parce que Marvel ils font une série sur Krayt puis je pensais que cette série-là ils expliquaient comment que Luke et Léa ils ont découvert Krayt fait que je trouve ça un peu il y a peut-être un conflit un peu ouais c'est ça parce que tout ce qu'on voit dans le livre c'est vraiment c'est de là que Krayt vient puis comme tu dis c'est une des premières bases puis c'est quand même assez établi c'est pas comme c'est pas comme s'il y a juste un petit campement à défaut d'être une base c'est peut-être juste un un point de ravitaillement un point tu sais c'est plus peut-être un refuge plus qu'une base peut-être à ce point-là ouais peut-être mais c'est intéressant de voir que on parlait plus tôt que Léa investiguait dans le dos de ses parents elle a regardé dans les records dans les enregistrements dans les finances de sa mère parce qu'elle a réussi à rentrer dans l'ordinateur de sa mère avec un password je me souviens plus trop quelque chose comme ça parce qu'elle avait un accès de la famille royale donc elle a pu rentrer dans les comptes puis elle a vu des chiffres qui marchaient pas fait qu'elle a découvert qu'il y a quelque chose par rapport à ça puis elle dit ok je vais partir ils ont un vaisseau secondaire je me souviens plus du nom du deuxième vaisseau elle part avec une pilote et puis ce vaisseau là pour aller voir c'est quoi qu'il y a à ces coordonnées là etc puis premièrement il s'écrase sur la planète d'une certaine façon et puis là elle arrive à la base ils se font intercepter par des gardes etc puis là il l'amène dans la base il assiste une chaise puis Léa en tant que femme forte et représentante de la famille royale elle dit je veux parler à votre chef et puis c'est là qu'elle voit son père arriver en fait puis là elle est comme le mâchois par terre papa qu'est-ce que tu fais là et de lui lui dire la même chose Léa qu'est-ce que tu fais là puis là il était un peu en beau maudit un peu en colère parce que il arrive à dire comment tu as fait pour nous trouver parce que si tu as été capable de nous trouver l'Empire est capable de nous trouver il faut que tu nous dises absolument toutes les étapes que tu as faites pour nous trouver parce que c'est important il faut tout éliminer les traces de ça parce que lui il voit le problème Léa est comme tout plus surpris que c'est ses parents qui sont à la tête de l'Alliance Rebelle mais là lui son père lui panique complètement parce que écoute si une jeune enfant de 16 ans est capable de nous trouver qu'est-ce que les meilleurs agents de sécurité ou les agents d'investigation peuvent trouver comment tu appelles ça le Security Bureau la CIA de l'Empire qu'est-ce qu'ils sont capables de faire imagine donc vraiment il veut essayer de trouver toutes les façons possibles d'éliminer les sources d'informations possibles puis il dit trouve le moyen de tout effacer dans le fond c'est comme je pensais que maman faisait de la fraude avec les chiffres qui ne matchaient pas donc c'est intéressant puis c'est un autre lien avec Crate donc j'aimais ça la description quand le vaisseau s'est écrasé il dit ça a laissé une cicatrice rouge sur le sol blanc de Crate parce que vraiment un vaisseau qui s'écrasse sur Crate ceux qui cherchent le vaisseau c'est facile à trouver tu cherches la ligne rouge en fait donc on continue avec l'histoire d'amour un peu comme Luna Lovegood elle a rencontré Keir Domani dans son entraînement de survie en nature et puis lui en plus il vient d'Alderand aussi d'une autre grande famille et il fait aussi partie de l'assemblée législative jeunesse donc ils ont comme trois points en commun bon puis évidemment ils commencent à se regarder puis ils font des ils ont des missions ensemble etc puis une des choses que c'est le côté adolescent du roman comme je disais un peu au début c'est un peu comme Lost Star il est parti à l'eau de rose où il découvre l'amour puis même il y a une chose que j'ai trouvé intéressante Keir Domani est trop parfait pour Léa puis même sa mère Bria va lui dire à un moment donné tu devrais sortir avec plus de monde ou sortir avec un scoundrel ou une canoille avant de trouver la bonne personne puis c'est un peu l'inverse que Léa va faire en réalité elle va commencer par tomber en amour avec la personne parfaite pour elle elle va finir avec un scoundrel un scoundrel qui est beaucoup plus vieux qu'elle ouais exactement donc c'est vraiment comme vraiment l'opposé sa mère elle disait tu devrais commencer par trouver quelqu'un d'un peu plus rebelle avant de trouver la bonne personne d'apprendre l'amour via plusieurs relations au lieu de tomber pour la personne parfaite directement au début c'est drôle parce que Kier lui il est comme tout le gars qui essaie d'impressionner Léa quand ils sont en excursion il reste avec elle quand il aide la fille qui s'est brisée la cheville puis après ça quand il rencontre on va en parler un peu plus tard mais quand il rencontre Tarkin pour la première fois lors d'un cours de diplomatie mais ouais diplomatie puis là lui il est là on devrait sortir moi je connais plein de monde dans le bar au coin de la rue ils vont nous laisser rentrer pour pouvoir boire puis tout puis elle est là non je pense pas puis qu'est-ce qui est intéressant c'est un petit parallèle c'est lors d'une mission avec Kier Domani que Léa va toucher à la force pour la première fois oui ça c'est un point très très important je pense dans l'histoire de Léa c'est que ils sont dans une situation ils ont comme une espèce de bouclier personnel donc s'ils sont en escalade puis ils tombent ils ont un bouclier personnel qui va contrer les chocs mais il y a une situation qui fait que Kier en essayant d'escalader a comme frappé la paroi puis ça l'a défait ça l'a brisé son bouclier personnel tu sais lui Kier dit oublie ça laisse moi là laisse moi tomber en bas de la falaise il faut que risque pas ta vie t'es l'héritière de la future héritière d'Alderand tu peux pas tu peux pas me sauver mais elle elle l'aime donc elle prend un risque avec sa corde et qui peut-être ne soutient pas nécessairement deux personnes mais elle elle a son propre bouclier donc elle dit inquiète t'as pas mon bouclier va me sauver fait que je vais prendre les risques puis à un moment donné il faut qu'il fasse une espèce de saut il faut qu'il saute une certaine distance pour réussir à attraper l'autre corde où je me souviens trop un parapet où je me souviens plus trop exactement et elle sent tout autour d'elle qu'est-ce qui se passe elle ressent la roche elle ressent l'air elle ressent tout et elle réussit à faire un saut beaucoup plus grand que qu'est-ce que n'importe qui aurait été capable de faire puis même Kier il dit comment t'as fait pour sauter loin comme ça comment t'as fait pour me traîner avec toi en sautant aussi loin que ça donc c'est vraiment là que puis Léa elle comprend pas mais elle se sentait un avec la nature un peu comme elle dit donc c'est vraiment là qu'elle a touché pour la première fois la force qu'on a la première idée qu'elle est sensible à la force en fait donc une autre chose importante qui est le lien principal je dirais avec la prélogie et plus particulièrement l'épisode 1 qui est intéressant c'est la rencontre avec le Moff Panaka donc mise en contexte encore une mission humanitaire de Léa qui va l'amener sur une des lunes de Naboo pour amener de l'équipement de sécurité aux mineurs de la place elle est accompagnée de la reine de Naboo puis la reine à ce moment-là elle n'a plus vraiment de pouvoir parce que bon c'est sous contrôle de l'Empire maintenant Naboo donc elle n'a plus vraiment de pouvoir fait que bon elle accompagne Léa dans sa mission humanitaire pour aller sur la lune et aller rencontrer les mineurs donc après une discussion avec les mineurs les deux la reine et Léa apprennent que les contre-maîtres impériaux un peu confisquent les dons d'équipement pour les revendre à profit et garder l'argent en fait la reine comme puis Léa sont un peu outrés vraiment offusqués de la situation fait qu'il dit bon on va aller voir le dirigeant de la planète qui est tant 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 Moff Panaka donc l'ancien capitaine Panaka qui est devenu Moff pourquoi ben Panaka a toujours été fidèle à Palpatine depuis la prélogie les deux viennent de Naboo Palpatine était sénateur bon ben il a resté connecté avec ça il a été resté fidèle à Palpatine donc les deux vont aller rencontrer Panaka donc je te laisse la parole à partir de là j'en fassure qu'est-ce qui se passe après donc c'est ça la réaction de Panaka lorsqu'il voit Léa il arrête vraiment tout ce qu'il fait puis il est comme vraiment en choc dans le fond la façon que c'est décrit c'est comme s'il arrête pas de la regarder puis même s'il a l'air comme s'il regarde comme s'il était un genre de pervers ben tu sais c'est qu'il n'est plus capable de se concentrer parce que lui lui il sait dans sa tête c'est comme t'es la fille de Padmé il voit les ressemblances physiques les gestuels que Padmé avait il voit vraiment des similitudes avec ça puis ça le déconcentre complètement il lui pose des questions c'est quand que t'es né il essaie de faire le lien il le sait oui c'est ça tout le long en tout cas pour ceux qui vont lire ou qui vont l'écouter tu te dis ils vont dropper le nom de Padmé ça va sortir ça va sortir ça sort pas finalement non mais il y a beaucoup ça laisse sous-entendre tu sais tu peux pas le manquer c'est clair que lui il est certain qu'il est égalier à Padmé même la reine la reine aussi elle a ses doutes là pas autant que Panaka puis c'est quand même parce que la reine est trop elle a le même âge que Padmé en fait donc elle a pas connu nécessairement Padmé donc c'est j'ai trouvé que cette scène-là c'était vraiment super intense parce que puis dans le fond j'espérais j'espérais ah faites la connexion dites-le 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 mais ils peuvent pas parce qu'elle est pas supposée rien connaître de sa mère avant avant qu'elle parle à Luke dans le retour du Jedi puis tout ça ce qui est dommage mais tu le sais que Panaka le sait ouais c'est clair il sait que c'est la fille de Padmé il essaie de faire le lien chronologique c'est clair pour lui c'est une information tellement importante qu'il dit il prend des notes il dit il faut que je communique ça à l'empereur c'est une information importante je vais le dire à l'empereur et qu'est-ce qui arrive les deux quittent la rencontre et pendant qu'ils sont dans les escaliers il y a une bombe qui explose et qui tue Panaka donc il n'y aura pas eu le temps de communiquer l'information à l'empereur tiens donc quelle coïncidence ouais j'avoue que c'est un peu ok ouais donc Panaka meurt dans ce roman spoiler mais la reine Elias en sorte de justice et on apprend aussi que l'attentat vient du groupe de Sagara donc on voit déjà qu'il est déjà dans ses tactiques extrémistes puis les parents de Léa les parents de Léa et Mon-Mon-Mon-Mon sont en colère parce qu'elle dit qu'est-ce que tu viens de faire, tu as quasiment tué notre fille Mon-Mon-Mon est pas content non plus parce qu'elle fait partie du groupe dirigeant de la rébellion encore plus, son père a décidé de ne plus lui parler quasiment à partir de là il est en colère après elle il part et il dit je ne veux pas te mettre en risque je ne veux plus que tu fasses rien laisse-nous s'occuper de ça, ne fais rien mais elle, elle veut prouver, elle veut faire quelque chose encore, n'est-ce pas? juste un clin d'oeil la lune aussi de Nanabu où elle rencontre le mof Panaka et tout c'est la même lune pour ceux qui ont lu la série République de Dark Horse Comics c'est une des lunes où ce que comment il s'appelait, le chasseur de primes Dirge, pour ceux qui se rappellent de Dirge, c'est à ce moment-là qu'il avait tué toutes les Gungins qu'il y avait sur sur la lune c'est la même lune ok donc j'ai trouvé que c'était un clin d'oeil intéressant aussi le clin d'oeil officiel à la guerre des clons mais il y a aussi le clin d'oeil par rapport à à la bande dessinée que j'ai trouvé intéressant ouais, ben tu sais comme moi tu vois, celle-là je ne le connaissais pas parce que je n'ai pas lu la BD donc c'est quand même intéressant comme lien supplémentaire plus tard, on va vous faire une liste des clin d'oeil qu'on a trouvées la plupart on les a découvertes en lisant mais il y en a quelques-uns qui sont très très obscurs qu'on a trouvées sur internet donc on va vous aussi les mentionner donc ça va vous donner un peu une idée à quoi rechercher quand vous allez lire ensuite, avant d'aller dans la rencontre de la rébellion que Tarkin va crasher d'une certaine façon va s'inviter parle un peu de la première rencontre entre Léa et Tarkin oui, donc ça c'est durant le deuxième défi de Léa qui est le challenge of mind qui est le défi de l'esprit oui donc ils se rencontrent sont comme dans une une rencontre comme un cours sur la diplomatie puis c'est Tarkin qui fait la présentation donc il se présente tout ça puis tout le monde a comme peur de lui un peu il n'y a pas personne qui ose aller y parler puis tout ça même que Léa est là avec Keir puis Keir lui veut juste sortir de là puis Léa est là non, non, non il faut que je me présente mon père il serait fier de moi si je le ferais puis tout ça puis justement elle va se présenter à lui puis écoute dès les premiers moments que les deux se parlent tu le sais parce que là tu connais toute l'histoire tu sais qu'est-ce qui arrive dans le nouvel espoir puis tout ça donc tu le vois que lui il y a déjà il dit ah oui j'ai déjà entendu parler de toi t'es comme ton père tu montres beaucoup de potentiel puis elle aussi elle son impression qu'elle voit Tarkin c'est que c'est un homme qui est extrêmement intelligent mais qui est très froid puis que la façon qu'il le décrit c'est que lui il analyse tout comme tu le vois la façon que Claudia Gray le décrit la première fois c'est que ok il est dans la salle il regarde tout le monde puis là Léa a dit il serait capable de tout dire le nom de toutes les personnes il serait capable de tout se rappeler donc c'est là que tu vois ça montre vraiment à quel point qu'il était intelligent puis tout ça puis c'est ça donc les fois suivantes qu'il se rencontre dans le livre c'est dans le fond la relation elle se détériore mais c'est bon de voir j'ai trouvé ça cool de voir dès la première rencontre déjà tu sentais qu'il allait avoir une confrontation entre les deux oui c'est ça tu le vois dès le départ que Tarkin c'est un cérébral il pense il pense 20 déplacements si on fait une comparaison aux échecs il pense 3-4 moves d'avance 3-4 mouvements d'avance il dit ok Léa je t'ai aussi bien de me mettre proche d'elle parce que je le sais que ses parents sont dans la rébellion même Léa elle le sait pas je pense à ce moment là peut-être qu'elle le sait elle le sait pas encore mais Tarkin il le sait puis il doute il doute il dit ok je vais éliminer ses parents éventuellement je t'ai aussi bien de me faire une alliée en Léa qui va peut-être faire il va peut-être m'écouter puis je vais peut-être être capable de l'influencer quand elle va être à la tête d'Aldorand on va pouvoir exploiter Aldorand pour l'Empire à ce moment là quand elle va être rendue la chef d'Aldorand la reine d'Aldorand lui il pense ok je le sais je vais éliminer ses parents parce qu'ils sont dans la rébellion ça va être dans pas trop long je t'ai aussi bien de m'occuper d'elle puis de bien paraître puis de bien l'influencer puis si elle a besoin de questions même il lui propose si t'as besoin d'aide pour quoi que ce soit je suis là fais appel à moi je vais t'aider dans quoi que ce soit tu vois vraiment un peu la dynamique que Tarkin est vraiment profiteur il sait d'avance qu'est-ce qu'il veut faire c'est vraiment intéressant à un moment donné bon Léa à ce moment là il sait que ses parents sont à la rébellion et pour la première fois Léa est comme invitée d'une certaine façon en fait elle n'est pas invitée officiellement mais elle sait que c'est une rencontre un des dîners de sa mère donc une des rencontres mondaines de sa mère égale une rencontre de la rébellion en fait où est-ce qu'ils discutent autour d'une table des plans futurs à eux Mont really souvent là t'as d'autres sénateurs ils parlent de qu'est-ce que Sugga ora fait ou des trucs comme ça et puis là juste avant que la discussion arrive tout d'un coup un des servants amène Tarkin oh boy là tout le monde se tait et puis Tarkin arrive oh pardonnez-moi uria et Bail j'ai eu un problème avec mon vaisseau comme par hasard j'ai eu un problème avec mon vaisseau il est en réparation est-ce que je peux me joindre c'est comme par hasard pas arrangé du tout il voulait vraiment aller voir avec qui il faisait affaire dans la rébellion il savait en général tant que t'es pas nommé héritière ou quoi que ce soit de la famille royale t'as pas le droit de venir à ces rencontres là mais là officiellement Bale ou Bria a dit ok on va t'inviter pour la première fois tu vas être un peu l'accompagnateur de Tarkin qui est seul à cette soirée donc tu vas pouvoir être avec lui, tu vas être comme l'accompagnatrice en fait de la soirée il raconte un peu la situation drôle qui s'est passée pour essayer d'enlever la tension qu'il y avait autour de la table parce que là tout le monde, ton pire ennemi est là et puis t'as une certaine tension, personne ne veut parler de rien puis Bria c'est là qu'on voit son brio, c'est qu'il est capable de continuer les conversations en tant qu'hôtesse pour continuer le souper puis que ça a l'air naturel que ça ait pas l'air tout le monde est mal à l'aise à cause que Tarkin est là donc elle réussit quand même à trouver des sujets de conversation avec Tarkin Léa aussi est impliquée etc tout le monde vraiment est parti pour la discussion mais t'as certains malaises quand certaines personnes sont interrogées par Tarkin et puis c'est là que donc ça mène à une situation particulière qui est un peu drôle même si c'est complètement du du théâtre en fait donc Jeff en quoi ça consiste un peu dans le fond c'est ça dans le fond c'est que Bria elle va dire que tu sais Belle il couche avec elle trompe Bria puis le Léa qui se met à pleurer qui joue le jeu un peu donc c'est ça c'est une situation c'est très drôle c'est ça Tarkin et Tarkin on fait pas ça en présence de tes propres enfants puis de des invités honorables comme ça ça a pas de bon sens qu'est-ce que vous faites là c'est pas c'est pas digne c'est pas c'est pas la place pour faire ça si vous voulez si vous voulez comment dire régler vos problèmes faites ça en privé faites pas ça en public là il est tout offusqué puis il dit ah regarde je vais vous laisser à vos affaires moi je m'en vais ouais c'est ça puis tu sais ça laisse un peu sous-entendir parce que ce que je me rappelle c'est que tu sais parce qu'on sait qu'Ibria elle aime les soirées puis l'alcool puis tout fait que ça donnait comme être un peu pompette dans le fond puis c'est là qu'elle a sorti ça comme mais il jouait le jeu aussi ouais c'est ça il jouait le jeu puis Léa c'est un peu elle qui a vraiment vendu à Tarkin la situation en partant à pleurer volontairement donc elle a vraiment sauvé la situation à ce moment là pour se débarrasser de Tarkin puis pouvoir continuer à discuter de la rébellion en fait quand même donc c'était assez intéressant comme scène il y a un autre face à face entre Léa et Tarkin le dernier qui est le plus intense c'est là que Tarkin il sait que Léa est intelligente Léa le sait que Tarkin sait que Léa est dans la rébellion en tout cas Léa sait que Tarkin sait les deux savent mutuellement leur rôle mais ils font pas pareil en parlant mais ils le savent l'un l'autre ils restent diplomates mais ils le savent l'un l'autre qu'ils sont impliqués ils savent que chacun joue un jeu blablabla la façon qu'il parle Tarkin c'est très dangereux comment je peux dire ça il le sait comme tu dis il joue le jeu ok on va faire comme si personne ne sait rien mais juste la façon qu'il parle c'est comme tu le vois qu'il essaye d'y faire sortir les mots de la bouche à elle il me fait penser un peu à Tarkin un peu comme tu disais un peu plus tôt le côté tactique puis qu'il voit toujours comme 10 coups d'avance c'est ce qui va arriver puis tout ça donc c'est ça j'ai trouvé ça vraiment parce que cette conversation-là ça montre vraiment la conversation qu'ils ont dans New Hope quand Léa est prisonnière c'est la même chose smell your fall stench as soon as a voice brought on board puis charming to the last les deux désolé pour les francophones je l'ai pratiquement jamais écouté en français donc je ne me souviens pas des paroles en français mais c'est vraiment vraiment cette scène-là est très intense elle n'est pas longue c'est vraiment pas long mais c'est une conversation holographique je crois celle-ci oui elle est holographique celle-là c'est quand même intéressant ensuite on va aller dans une des séquences vraiment Léa est partie à une autre mission humanitaire Léa est sortie d'hyperespace puis elle est tombée dans un endroit où il y avait une espèce de flotte qu'elle ne savait pas qu'elle était rebelle nécessairement mais que c'était une flotte où est-ce qu'il faisait des upgrades après des vaisseaux il armait des vaisseaux il réparait des vaisseaux c'est après que certains vaisseaux de l'Empire a été volés a été abordés et volés que c'est là que la rébellion commençait à être de plus en plus grosse puis à je veux pas à un moment donné même si Bellorgano voulait rester pacifiste il n'avait pas le choix vraiment de commencer à tuer puis à à s'armer il avait volé une frégate Nébulon B une frégate médicale il avait volé une frégate médicale puis il y avait une espèce de c'était pas un chantier naval ouais c'est un chantier naval ouais c'est ça c'est ça j'allais dire qui fait passer un peu genre à quad drive ouais quad drive c'est ça puis bon c'est là que la flotte rebelle est en train de réparer armée etc les vaisseaux etc et puis à un moment donné plus tard dans l'histoire Léa apprend de l'information particulière que l'Empire connaît cet emplacement et qu'ils s'en vont à cet emplacement c'est quelque chose que je pense Tarkin a laissé glisser en nommant le nom d'une planète ou nommant un secteur que c'était impossible de savoir sauf si tu savais où est-ce que t'allais et puis là Léa part de panique elle part à courir elle va dans le bureau de son père au Sénat elle est sur Coruscant à ce moment-là je crois oui et là elle communique son père est pas là mais elle va dans le bureau de son père elle communique avec Mon Mottemont qui est dans une pièce adjacente Mon Mottemont l'Empire s'en va au chantier naval de la république de la rébellion demande-moi pas comment je le sais que c'est là on en parlera plus tard mais ils s'en vont là fait que là mon Mottemont elle dit je peux pas y aller personnellement ça va être trop louche si j'y vais appelle ta mère son père est pas là pour le rejoindre elle appelle sa mère par aux lunettes sa mère a dit je peux pas y aller moi-même j'appelle ton père pis il répond pas et j'ai une cérémonie de médaille ou whatever à donner si je si je ne me présente pas cette cérémonie-là ça va faire ça va être louche ça va être louche que j'abandonne une cérémonie traditionnelle d'Alderound pour aller à quelque part donc ça va être louche donc Léa c'est toi qui es en charge d'aller avertir tout le monde Mon Mottemont parce que c'est une communication à trois je crois Mon Mottemont a dit ok je vais donner des codes et tout ça va-t'en à telle place arrange-toi pour trouver un engager un un vaisseau cargo pour t'amener à cette place-là en faisant un certain saut vas-y pas directement mais va à d'autres planètes pis vas-y et puis va les avertir c'est très important fait que c'est là que Léa part après elle réussit à se rendre au port pis c'est là qu'elle rencontre Holdo qui est là parce qu'elle s'en va sur sa planète ou quoi que ce soit pis elle a engagé un transport whatever et c'est là que Léa elle parle à Holdo pis elle dit je peux-tu t'emprunter ton vaisseau c'est très important pis là c'est là qu'Améline Holdo elle dit ah tu t'en vas faire quelque chose qu'on n'est pas supposé faire ok j'embarque avec toi go il va pis c'est là qu'elle se fasse fait qu'il part il s'en va à Pomar Pomar qui est une des planètes principales qu'on voit dans Bloodline donc un lien avec un autre de ses romans et pis c'est là qu'ils vont d'ailleurs sur Coruscant ou peu importe où est-ce qu'ils sont ils voient un Corillion Frighter donc un cargo Corillion et c'est un clin d'oeil que c'est le Millennium Falcon ouais parce que c'est un vaisseau qu'elle veut engager c'est ça elle voulait engager le vaisseau mais il venait de décoller ouais c'est ça mais c'était Han Solo c'est juste pour ben Han Solo peu importe c'était le faucon peu importe si Han Solo l'avait à ce moment-là ou pas ça devait être lui trois ans auparavant ou c'était peut-être Landau en tout cas qui était encore propriétaire à ce moment-là peut-être on va peut-être le voir dans le film Solo peut-être exactement donc il s'en va sur Pumart pour faire un un intermédiaire avec les destinations et ils sont sur Pumart ils savent que bon si vous vous souvenez dans Bloodline c'est sur Pumart que t'as les meilleurs pilotes de la galaxie ils sont renommés pour être des bons pilotes dans les orages ou peu importe dans les tempêtes ils sont des super bons pilotes fait qu'ils engagent un pilote et puis ils les amènent à cet endroit-là et puis elle communique avec son père qui est là je pense que c'est par hasard qu'il est là elle savait pas s'il était là vraiment ou pas mais elle communique elle dit ici Présiste Léa Organa d'Alderande je viens vous avertir que l'Empire s'en vient vous devez évacuer immédiatement puis là Belle Organa répond elle dit ok Léa qu'est-ce que tu fais là comment tu sais que je suis là ou comment ça se fait que tu sais qu'on est ici il dit ok on en discutera plus tard je vais donner l'ordre d'évacuation et ils font l'ordre d'évacuation bien sûr mais pendant que tout le monde est en train de sauter en hyperespace ils arrivent avant l'ampée et ils réussissent à vraiment et puis ils sabotent aussi ils ont mis des détonateurs un self-destruct sur la base en fait tous les vaisseaux quittent ils détruisent le chantier naval mais par hasard l'amour de Léa Keir d'Omani arrive parce qu'il a pas suivi Léa mais il a fait une investigation lui-même de son côté oui c'est exactement dans le fond il il se doutait qu'il se passait quelque chose avec Léa puis là il voulait savoir qu'est-ce qu'elle faisait puis il savait qu'elle était impliquée dans quelque chose mais il n'était pas trop sûr de quoi puis comme tu dis il a fait lui-même sa propre investigation puis il a fini par la trouver donc il arrive il reste seulement le vaisseau de Léa et Holdo et Keir arrive très très proche de la base qui explose et la base explose et endommage son vaisseau et éventuellement va tuer Keir son amour elle est complètement bouleversée comment je vais dire ça à ses parents etc qu'est-ce que j'ai fait c'est de ma faute etc puis en plus qu'est-ce qui est intéressant qui est un contexte complètement différent c'est que Keir lui était très très pro-Aldorand lui il était contre la rébellion dans un certain sens parce que ben pas nécessairement contre la rébellion mais il était contre il ramassait de l'information pour donner à l'Empire parce que lui il ne voulait pas il savait que la famille royale d'Aldorand était impliquée dans la rébellion puis pour lui il ne fallait absolument pas qu'Aldorand soit impliquée dans la rébellion c'est trop important lui il est un grand champion d'Aldorand lui pour lui le plus important c'est la planète ses habitants la famille royale lui pour lui la planète et c'est tout pour sa vie lui il veut être sénateur de cette planète là il veut le plus important dans sa vie c'est Aldorand et pour lui le fait que la famille royale est impliquée dans la rébellion c'est inacceptable parce que si pour une raison quelconque ils se font découvrir que la famille royale est impliquée Aldorand qui est une planète pacifique ils ont des traités de désarmement etc donc que la famille royale soit impliquée dans la rébellion condamne automatiquement la planète et sachant qu'est-ce que l'Empire fait avec plusieurs planètes pour exploiter les ressources etc pour lui c'est impensable il faut absolument séparer la famille royale de la rébellion c'est pour ça qu'il ramassait de l'information sur la rébellion pour donner à l'Empire pour que l'Empire se débarrasse de la rébellion et que Aldorand puisse survivre avec une famille royale et poursuivre en fait poursuivre l'héritage etc et que la planète survive parce que c'est une des rares planètes qui est vraiment indépendante encore c'est ça lui il est pas comme le protectionnisme d'Aldorand exactement donc sa mort est bien télégraphiée par Claudia Gray donc ça ferme l'histoire d'amour un peu ça ferme la menace pour Aldorand puis ça protège Bill et Bria à la tête de de la rébellion donc c'est quand même bien pensé ici mais bon ça fait un bouleversement pour la famille puis bon ils réussissent à trouver une raison comme de quoi que Kier a sauvé Léa honorablement il est en terre Kier dans le cimetière royal etc pour vraiment l'honorer etc puis ça fait vraiment bizarre pour nous sachant que Aldorand va sauter dans Apollon d'un certain sens mais j'ai vraiment aimé comme dans le fond Léa elle confirme sa place dans la rébellion en sauvant la flotte de la rébellion où est-ce qu'elle est rendue c'était comme sa première mission pas officielle mais indirecte si tu veux la première fois que pour vrai les leaders de la rébellion donc sa mère et Maud Maud Mère lui ont assigné une tâche à faire très très importante parce que là l'avenue de la galaxie était entre ses mains nécessairement si la rébellion elle se faisait intercepter par l'Empire c'était fini complètement donc c'était vraiment une mission très très importante et elle a réussi et dès ce moment-là ses parents son père il a dit je suis très fier de toi Léa t'a vraiment prouvé que tu faisais partie de la rébellion puis qu'on va te faire confiance dorénavant donc ça vraiment ça concrétise sa place dans la rébellion qui est la Léa qu'on voit au début d'un new hope en fait c'est comme là aussi pas qu'elle réalise mais qu'elle est convaincue que là c'est le chemin à faire puis c'est ça de l'Empire il faut vraiment se débarrasser de l'Empire puis tu vois qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont contre l'Empire mais qui le disent pas hein tu sais il dit qu'est-ce que l'Empire fait c'est pas correct mais on peut on peut pas rien faire tu sais on devrait faire quelque chose mais on peut pas rien faire parce qu'ils savent pas que la rébellion existe ils savent pas encore tu sais mais tu t'entends puis surtout les jeunes je pense dans son groupe il y a beaucoup de jeunes qui sont ok c'est pas correct qu'est-ce qu'ils font l'Empire etc surtout ceux dans l'assemblée législative jeunesse ils voient que comment ils se sont fait exploiter certaines décisions qu'ils ont pris ont été retournées contre leurs décisions puis ça l'a ça l'a fait des blanchissages de planètes que j'appelle ils ont comme purgé des planètes à cause d'une décision tu sais ils cherchaient ah ils ont fait une analyse de ressources etc puis ok ça c'est une bonne planète tout ça puis là l'Empire a dit ok on clean la planète on tue tout le monde puis on prend les ressources donc là les jeunes dans l'assemblée législative jeunesse sont comme ben voyons pourquoi l'Empire fait ça ils se sont servis de nous pour trouver une planète à faire un génocide c'est là que comment dire le conflit comment c'était répugnant de plus en plus pour ces jeunes-là l'Empire qui va faire le futur de la rébellion et c'est quelque chose que Bale dit t'es le futur de la rébellion Léa donc on fait ça pour toi on fait ça pour votre génération qu'est-ce qu'on fait présentement c'est vraiment on sacrifie nos vies pour que vous ayez un meilleur avenir et Léa dit je veux pas juste que vous fassiez quelque chose je veux être impliqué et je veux être en contrôle de notre destinée je veux je veux aider au changement donc c'est vraiment tu vois le Léa qu'on voit dans Bloodline qu'on voit dans la fin Return of the Jedi vraiment la Léa qu'on connait dans les films c'est ça c'est la Léa qui devient un leader puis qui va qui va guider le monde puis tu sais pour venir à ce que tu disais tantôt le monde qui disait ah tu sais j'aimerais ça faire quelque chose mais tu sais on peut pas rien faire il y a aussi il faut pas oublier que tu sais l'Empire ils ont un règne de peur fait qu'ils ont aussi peur de faire quelque chose parce qu'ils savent pas savoir quoi les représailles les conséquences s'ils font quelque chose ou si jamais quelqu'un apprend que lui cette personne là il aime pas l'Empire ou quoi que ce soit il savait pas les conséquences fait que c'est sûr qu'à cause de ils osent pas rien dire non plus puis ils font très attention parce que l'Empire écoute tout plus spécifiquement sur Coruscant donc s'ils sont à des soirées ou quoi que ce soit ils peuvent pas vraiment parler parce qu'ils sont sur caméra ils sont sur écoute tout le temps donc il faut qu'ils sortent dehors ou quoi que ce soit s'ils veulent parler de quoi que ce soit donc tu vois que le règne de peur écoute c'est vraiment il écoute tout l'Empire c'est Big Brother dans le film ouais c'est ça donc on arrive à la fin le dernier chapitre qui est quand même assez émouvant soit par les paroles écrits par Claude Zergri le contexte c'est le couronnement de Léa et puis évidemment dans l'audiobook on nous fait écouter la musique de célébration de la cérémonie des médailles sur Yavin un peu qui est la musique de fermeture de Savoz en direct aussi puis bon c'est à ce moment là qu'elle revient devant la fameuse royale après que ces trois défis soient résolus en fait soient accomplis remportés accomplis c'est le bon mot accompli donc elle est officiellement nommée héritière d'Alderand elle reçoit la couronne elle veut de protéger sa famille sa planète contre l'Empire etc elle va tout faire pour que l'avenir soit propice et prospère pour la planète tu vois qu'elle est motivée elle a dit je vais être éventuellement la reine de la planète donc je veux vraiment tout faire à mon pouvoir pour que l'Empire cesse etc elle dit pas à haute voix bien sûr mais bon elle pense vraiment à ça puis c'est vraiment comme tu sais c'est une belle scène mais comme nous en tant qu'auditeurs on sait qu'est-ce qui arrive à Alderand on sait qu'elle sera jamais reine on sait que tu sais c'est c'est triste en même temps tu sais parce qu'on sait le contexte nous mais ça met tellement plus de poids justement dans Un New Hope quand Alderand se fait détruire dans Rogue One quand quand Belle dit il faut que je retourne sur Alderand je vais je vais je vais dire à ma fille je sais pas s'il dit il dit je connais quelqu'un qui va s'occuper de ça puis il fait référence à sa fille à Léa c'est ça à Léa etc donc tu sais ça met tout ça en contexte puis c'est vraiment ah c'est comme tu sais comme larmes ouais c'est ça je suis d'accord avec toi quand j'ai lu ça tu sais ça va changer la perspective de de la séquence dans Un Nouvel Espoir quand que tu sais il pourrait m'aller à la confrontation de Léa et Tarkin mais en plus quand il fait exploser Alderand ça va mettre ça plus tragique parce que tu sais la première fois il faut dire qu'on était plus jeunes mais tu sais c'est comme wow ça a fait exploser une planète mais tu sais c'est comme ok mais c'est pas grave les bombes vont gagner puis ils vont mais là tu sais avec tout le contexte de cette histoire-là ça rend les éléments un peu plus tragiques c'est pour ça que je faisais aussi référence à Catalyst un peu au début de l'émission Catalyst nous fait découvrir Galen Erso et je ne me souviens plus du prénom de son épouse enfin peu importe mais quand il meurt dans Rogue One c'est un tout autre contexte tu le sais qu'est-ce qui se passe tu sais tous les personnages je les connais très très en profondeur mais dans le film tu les vois pratiquement pas tu les vois au début du film puis un peu dans le milieu quand son père se fait tuer sur la plateforme mais tu sais ça met du contexte c'est ça que j'aime de ces romans-là c'est pas juste un roman d'origine non ça fait un lien avec un personnage très très aimé donc c'est vraiment intéressant puis bon le contexte que Carrie Fisher est morte bla 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 de la Jedi ça va être comme ça va être une année vraiment émotionnelle côté storyline je dirais de tout ce qui a rapport avec Léa ça je suis d'accord je pense le fait que Carrie Fisher est décédée ça change aussi pas le contexte mais comment je peux dire ça il y a un impact comme plus émotionnel quand tu lis ça puis toute ça toute l'histoire puis ouais on va voir avec Les Dernes Jedi aussi donc je pense qu'on a fait vraiment le tour vraiment de l'histoire générale il y a quelques bien sûr ça va plus en détail on n'a pas passé sur tous les détails mais ça va être une lecture que vous allez vraiment aimer on va maintenant parler rapidement des easter eggs ou les petits clins d'oeil on a une liste puis essayez de vous rappeler quand vous allez le lire ou l'écouter à quoi faire attention donc on va commencer avec des références de Léa Jedi bien sûr on le dit la planète Crait et puis Amélin Oldo qu'on va voir oui t'as Rogue One donc la planète Wobani qui est la planète au début de Rogue One où elle sait que Jyn est prisonnière dans un camp une espèce de camp de travail bien sûr Saw Gerrera qui est aussi de Rogue One et il y a une mention de la sénatrice Tynra Palmo donc qui est la sénatrice Tynra Palmo si vous êtes dans Rogue One quand elles sont dans la salle de commande autour de la table ronde et qu'il y a une discussion juste avant que Jyn Erso dise Rebellion are built on hope il y a une sénatrice qui est noire d'accord c'est elle et dans ce roman là Léa découvre qu'elle joue les deux côtés elle est dans la rébellion et elle est informatrice pour l'Empire donc je pense que c'est là qu'elle obtient l'information de l'emplacement ah non c'est pas là c'est là qu'elle discute avec une autre référence à Rogue One le directeur Krennic parce qu'elle parle à quelqu'un habillé en blanc il faut aussi il faut aussi des deals pour de je sais pas si c'est du carburant ou quoi que ce soit c'est pour la Death Star en fait là ils sont en train de dealer des matériaux etc hors du budget officiel comme ils disent donc c'est c'est par elle qu'elle a de l'information parce que je pense qu'elle vient aussi de Chandrila un peu comme je suis pas sûr mais bon il y a un double deal puis elle avertit son père fait attention à elle elle joue les deux côtés de la médaille elle est dans une situation que si la rébellion est détruite elle va avoir les bonnes grâces de l'Empire et si la rébellion gagne elle va avoir la bonne grâce de la rébellion contre l'Empire donc elle joue les deux elle joue en sa faveur elle-même tu sais dans un certain sens ça c'est un autre détail que les gens n'ont pas nécessairement vu dans le roman bien sûr The Phantom Menace c'était la référence avec Panaka très intéressante c'est une des scènes les plus intéressantes pas des plus intéressantes mais dans les plus intéressantes du roman parce que là tu faisais tout un lien intéressant dans Attack of the Clone tu parlais de la lune de Nebu je me souviens plus du nom qui était dans la BD Republic c'est aussi une référence que Mace Windu a dit après la tentative d'assistir sur Padme il dit je pense que c'est les Spice Miners des lunes des Nebu qui sont derrière la tentative d'assistir de Padme donc c'est une référence à ça exactement dans Attack of the Clone bien sûr tu as quelques références à Lost Star dans Étoiles Perdues donc tu as le vaisseau Moa le Mighty Oak Apocalypse c'est quoi ce vaisseau-là c'est le vaisseau sur lequel Tane Kyrill a été copilote avant de rejoindre l'Alliance Rebelle la capitaine de ce vaisseau-là c'était une Wookie si vous vous souvenez bien donc il y a eu une petite période que quand il a quitté l'Empire avant d'être dans la rébellion il était copilote puis il aidait une Wookie qui s'appelait Logara à faire du transport de marchandises un peu un peu pas un mercenaire mais un contrebandi etc dans le roman Tarkin il y a une mention dans Lea Princess of Adoran que c'est une des conversations autour de la table quand Tarkin s'est invité s'est invité à table dans la rencontre de la rébellion donc Brewer lance le sujet à Tarkin qui aime designer des uniformes impériaux donc apparemment je ne me souvenais pas du tout dans le roman Tarkin il y a une référence qu'il aime designer des uniformes impériaux c'est un grand designer Tarkin ça a l'air c'est un easter egg obscur obscur je crois que le nom de son vaisseau est toujours le même il y a son vaisseau personnel dans Tarkin je pense que le vaisseau qui est en réparation quand il va sur Alderaan c'est le même je crois tu as bien sûr plusieurs références au roman Bloodlines parce que c'est aussi un roman de Claude Zagre tu as le Tony Ray Wine qui est dans Bloodlines qui est aussi dans Inferno Squad dans Inferno Squad quand le squad est formé ils sont amenés dans une chambre et il y a du vin qui a été laissé par le commandant et c'est ce vin là tu as la planète Pomart et Galenta donc la planète Pomart c'est aussi que tu as les fameux pilotes les meilleurs pilotes de la galaxie et la planète Galenta qui est la planète natale de Amélie Noldo donc qui était aussi mentionnée dans Bloodlines aussi ultra obscur ça j'ai dû aller sur internet pour le voir dans Bloodlines Léa a un coffre n'est-ce pas qui a des objets de son enfance un coffre fermé que je ne me souviens plus quelle sénatrice réussit à ouvrir apparemment il y a une mèche de cheveux dans ce coffre là en plus de l'hologramme de son père si vous vous souvenez ceux qui ont lu Bloodlines et il y a la mèche de cheveux de Keir parce qu'elle a gardé une mèche de cheveux après qu'il soit mort donc méchante référence obscur je ne sais pas qui c'est qui a réussi à trouver ça c'est vraiment sérieux voyons donc bien sûr je l'ai mentionné un peu plus tôt référence à la trilogie originale avec le sous-entendu que Léa voit le Millennium Falcon lorsqu'elle cherche à embaucher un vaisseau cargo et puis ultra obscur dans le roman Dark Disciple il y a la mention de la planète Marani écoute c'est juste une mention une mention dans ce roman puis une mention dans Dark Disciple c'est comme c'est juste une coïncidence d'après moi où ils cherchaient des noms de planètes puis le story group a envoyé tant qu'ils utilisent ce nom de planète là ouais c'est ça et puis je pense qu'il y a la mention de la planète Lothal aussi donc Star Wars Rebels comme référence parce que c'est seulement dans Star Wars Rebels que la planète Lothal oui ça c'est vrai donc ça complète l'histoire il y en a peut-être d'autres je pense que Claudia Agree sur Star Wars.com mentionne qu'il y a une référence à Narnia donc la série Narnia le monde de Narnia ok apparemment dans le premier chapitre il y a une référence à Narnia aucune idée je ne l'ai pas trouvé donc je ne connais pas assez pour pour trouver cette référence là mais bon écoutez donc il y a plusieurs choses à regarder mais c'est quand même intéressant d'avoir mis des petits des petits clins d'oeil comme ça tu disais comme James Lucino qui lui était un grand connaisseur de l'univers étendu c'était une encyclopédie ambulante Claudia Agree je ne pense pas qu'elle était une grande connaisseuse de Star Wars avant de commencer à écrire peut-être qu'elle l'est devenue mais j'ai l'impression que le story group aide beaucoup de ce côté-là côté référence parce que dans le temps de Legend il y avait le story group n'existait pas donc c'était vraiment les auteurs qui lisaient tous les autres livres ou qui connaissaient qui suivaient vraiment la littérature qui savaient tout ça maintenant il y a un story group et un gros document le locron qui contient toutes les informations nécessaires qui est envoyé aux auteurs donc il y a le temps des références que tu peux aller chercher dans ce grand document-là donc avant de terminer l'émission on a eu quelques commentaires par e-mail je vais essayer de faire relativement vite on a Fé Fennel et David Dupont qui nous ont envoyé leurs commentaires Fé Fennel c'est relativement long je vais essayer de faire ça vite donc Fé nous dit bonjour à toute l'équipe je viens de finir de lire le roman de Claudia Gray Léa et je voulais partager avec vous mon avis pour tout dans le cas où vous enregistrez une émission et c'est le cas elle nous l'a envoyé il y a quand même peut-être un mois donc ça fait très longtemps en fait c'est nous qui étions en retard parce que le roman est sorti à First Friday si je ne me trompe pas oui c'est ça moi tu attends exactement donc elle dit j'ai beaucoup aimé ce roman Claudia Gray comprend très bien le personnage de Léa j'adore le personnage et je ne pensais pas l'aimer encore plus elle la rend un magnifique hommage au personnage ainsi que Carrie Fisher on s'attache à elle elle est drôle futée généreuse courageuse et surtout très forte un excellent exemple à suivre les parents de Léa sont également bien écrits je les ai adorés surtout la mère de Léa à la fois forte et touchante ça rend sa disparition ça rend la disparition d'Alderand encore plus tragique au niveau de l'histoire en elle-même celle-ci nous montre de façon intelligente l'organisation de la résistance ou plutôt de l'alliance rebelle la résistance c'est dans la post-logie oui et ce que ça implique à l'image de ce qu'on voit dans Rogue One Gray arrive à expliquer et relier les différentes époques la psychologie des personnages dans un tout complètement logique et cohérent on retrouve Léa qui va aux balles sur Coruscant comme dans Lost Stars on a aussi des liens avec l'épisode 8 comme la planète crate qui est citée dans la liste des bases rebelles que les parents de Léa aident à construire on retrouve aussi Emeline Holdo le personnage qui sera interprété par Laura Dern dans l'épisode 8 introduite de façon intelligente et pas forcée j'ai beaucoup aimé le personnage à la fois fofolle et naïve c'est vrai fofolle c'est un autre déterminant de la jeune Emeline Holdo elle m'a fait penser à Luna Lovegood tu vois elle aussi dans Harry Potter par contre j'ai une théorie la concernant je pense qu'elle cache son jeu et qu'elle est plus intelligente qu'il n'y paraît je pense que la révélation de Bloodline concernant Léa l'aura choqué et peut-être cassé sa relation amicale avec elle et je me demande même si elle ne sera pas amie avec la méchante de Bloodline elles ont un style qui se compléterait très bien je ne sais pas si tu t'en souviens de la méchante dans Bloodline qui est l'asiatique espèce de sénatrice asiatique et c'est elle je pense qui ouvre le coffre et puis elle fait tout pour éliminer Léa et c'est elle qui avait engagé une assassin pendant la réunion à la fin qui avait tué d'autres sénateurs donc c'était vraiment une méchante je pense que elle dit qu'elle a peut-être aimé avec ces personnes-là c'est vrai qu'il y a une certain similitude il y a peut-être enfin on va sûrement apprendre qu'est-ce qui est arrivé entre les deux dans l'âge de l'air en fait je l'espère sinon on a encore beaucoup de romans à venir qui vont pouvoir expliquer peut-être même juste l'histoire d'Emiline Aldo selon comment le personnage va être aimé dans The Last Jedi elle continue avec en tout cas même si je l'ai aimé même si j'ai aimé le personnage je ne lui fais pas tout à fait confiance un grand bravo encore à Closer Gray qui est pour l'instant mon auteur préféré de cet univers canon elle gère bien ses histoires et même des personnages idiots et lourds comme le premier amour de Léa que je trouve un sens inutile qui explique la façon dont Léa se comporte dans la suite de la saga c'est vrai parce qu'on ne l'a pas mentionné mais à la fin dans le dernier chapitre elle dit maintenant je me consacre seulement à la cause je fondrai une famille plus tard quand tout sera réglé c'est vrai elle dit ça donc tu vois elle dit à ce moment là c'est pas important l'amour il faut que je me concentre sur l'élimination de l'empire et la cause de la rébellion c'est plus important que mes amours personnels donc c'est vraiment ça qui a fait référence fait ici que on avait oublié de mentionner c'est très intéressant et très important cette partie là le seul bémol c'est que Claude Jorger n'a pas réussi à expliquer la réplique de Léa dans le retour du Jedi de sa mère qui parle de Léa qui parle de sa mère en disant qu'elle était triste et qu'elle est morte quand Léa était jeune si Léa se rappelle de ses premiers instants de vie elle est vraiment très forte LOL donc avec un rire ça ici je pense que c'est déjà dans Revenge of the Sith il y a eu peut-être l'erreur de faire que Padmé mourait immédiatement donc la référence que Léa fait dans Return of the Jedi selon moi peut-être que Bria était triste un peu au début elle était plus triste avant la rébellion elle était peut-être triste de voir comment que l'Empire prenait le contrôle et puis elle est devenue forte en fondant la rébellion par la suite peut-être donc c'est peut-être de ça que Léa se souvient parce qu'elle ne peut pas à moins que ce soit la force qui gère sa mémoire je pense que c'est ça c'est comme si le choc de sa mère de Padmé qui est triste et qui est en train de mourir ça a comme imprégné dans la mémoire de Léa avec la force je ne sais pas parce que sinon ce n'est pas cohérent du tout donc elle met la note de 18 sur 20 et j'attends son prochain roman moi aussi j'attends impatiemment son prochain roman ensuite David Dupont donc David dit encore un gros coup de Claudia Gray qui s'impose définitivement comme l'auteur à suivre dans l'univers canon pour une fois le slogan Journey to the Last Jedi est totalement mérité il dit on découvre la future vice-amirale Uldo qui est un des personnages les plus intéressants du livre et aussi la planète Crait avec l'installation de la base rebelle et pour le côté transmédia on a même des liens avec Rogue One et Rebel Rising Rebel Rising dans le fond c'est Wobany aussi parce que dans Rebel Rising Jyn Erso passe beaucoup de temps sur Wobany il indique aussi qu'on comprend mieux la genèse de l'alliance les reproches frais fait à ça Guerrera à cause de son attentat l'attentat contre Panneka à plusieurs moments on se prend complètement au jeu de l'histoire en se demandant ce qui va se passer ensuite même si on sait c'est quoi qui se passe et c'est la preuve que le livre est très bien écrit et une remarque sur l'audiobook à la fin du livre on a le droit à la musique de la victoire à la fin de la musique de la cérémonie des médailles à la fin d'un nouvel espoir c'était extrêmement bien joué et je conseille au lecteur de la mettre à fond quand ils seront à ce dernier chapitre elle donne une résonance particulière à cette fin qui m'a ému particulièrement un mélange de joie et de tristesse et David a donné une note de 17 sur 20 au livre excellent donc une moyenne quand même de 18 sur 20 de 19 toi t'es mis 19 j'ai mis 18 fait mis 18 David a mis 17 donc on peut dire une moyenne de 18 sur 20 qui est définitivement un des meilleurs livres du canon jusqu'à présent en fait depuis qu'on couvre le nouveau canon je pense comme j'ai dit moi c'est dans mon top 3 c'est sûr donc si on donnerait une conclusion à ce roman là à lire absolument à lire absolument si vous avez un livre à lire puis vous voulez avoir des liens avec les derniers Jedi oui c'est ça le livre à lire puis même si je pense aux autres livres comme moi j'ai adoré Tron mais ça c'est différent parce que nous on connait tout l'historique de Tron à cause de l'univers étendu légende donc c'est différent mais pour quelqu'un qui s'intéresse aux livres puis c'est la première fois qu'il veut lire un livre oui écoutez c'est le livre à lire c'est Léa comme je l'ai dit au début Claudia Gray elle a Léa de façon absolument précise j'ai jamais vu un autre auteur qui était capable de décrire Léa comme Claudia le fait puis l'histoire est super intéressante l'intrigue est intéressante il y a beaucoup de clins d'oeil pour ceux que c'est leur premier livre ils vont peut-être pas tout comprendre les clins d'oeil mais moi on a manqué nous aussi mais oui à lire absolument c'est sûr oui j'allais dire la même chose c'est un bon point d'entrée dans la littérature Star Wars parce que vous avez un lien avec un film comme Catalyst est un je dirais aussi un bon lien malgré qu'il est plus complexe est un bon lien aussi pour entrer dans l'univers de littérature parce qu'il y a un lien avec Rogue One tous les films qui ont un lien fort avec un film vont être un bon point d'entrée je pense dans l'univers littéraire de Star Wars donc à lire absolument on n'a pas de date exacte comme on a dit au début pour la sortie française à part que c'est en 2018 donc surveiller ce roman là ça va valoir la peine absolument c'est rare c'est un livre jeunesse en plus donc je suis surpris moi-même qu'un livre jeunesse soit aussi bien mené en général ce calibre là c'est de calibre adulte je dirais côté écriture oui ok il y a le petit côté amour que j'aimais un peu moins à l'autre rose c'est ce qui a fait changer ma note mais vraiment si ça ne serait que de ça ça serait digne d'être un roman pour adultes ça aurait pu être un roman pour adultes en fait oui quand même donc merci Jean-François n'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur ce qu'on vient de discuter soit par email à studio arroba star wars point direct ou sur nos réseaux sociaux Facebook Twitter ou Youtube ou même dans le bas de l'article qui va être sur le site web de star wars point direct il y a un espace pour laisser des commentaires sur notre site wordpress Jean-François comment on peut te rejoindre sur Twitter à gf dart jedi même chose pour moi sur Twitter à l'usager dany pépin donc prochaines émissions bon il va sûrement avoir un star wars gamers probablement sur battlefront est-ce que c'est nous qui va le faire peut-être pas on verra il va sûrement avoir un épisode sur star wars rebels donc la mi-saison qui est terminée mi-saison 4 donc il y a sûrement quelque chose par rapport à ça surveillez aussi éventuellement dans moins d'un mois notre épisode sur The Last Jedi et je vais terminer aussi en annoncer officiellement qu'on est invité à la 20e édition de Génération Star Wars et Science Fiction donc on va être là encore une fois à QC cette année on n'a pas la journée et l'heure exacte de notre enregistrement devant public mais on va vous communiquer ça au fur et à mesure qu'on va avoir de l'information c'est encore loin mais on va vous garder au courant et on voulait vous le mentionner donc préparez tout de suite à réserver vos hôtels etc ça va être très intéressant donc merci à nos partenaires Mintinbox Star Wars Holonet siteclan.net Planet Star Wars Star Wars Universe Making Star Wars France et Génération Star Wars et Science Fiction donc de la part de Jean-François et moi-même merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct la voix du fandom Star Wars et que la force soit avec vous Star Wars à l'écoute Star Wars L'écoute Star Wars à l'écoute la seule 놀 sur du could et que ce soit de la vie sur du could